Musique Alors le choix de ce film, je ne pouvais pas rêver mieux que Le sens de la fête pour ouvrir sa troisième édition du Festival de Comédie et comme Eric et Olivier sont de grands habitués, on se connaît déjà depuis 2004 parce qu'ils étaient venus avec Gérard Depardieu et ils répondent toujours présents à nos invitations et je suis très heureuse, au bout de cette troisième édition du Festival de Comédie qu'ils soient là pour ouvrir cette édition et le film est absolument génial. L'autre jour vous m'avez envoyé merci Seb pour ton gentil massage. Tu vois, c'est ce putain de correcteur. En plus je ne trouve pas les ponctuations, je me retrouve avec des trucs débiles, ces rangs jaunes qui tirent la langue, avec des lunettes de soleil. C'est ce mail-là ça ? Oui voilà, c'est ça là, oui. Bonjour, bienvenue pour cette troisième édition, le ton est donné, ça rigole déjà, la troisième édition du Festival du Film de Comédie en Israël, ça s'appelle Ohlala et Ohlala avec Eric Toledano et Olivier Nakache. Bonjour les amis, comment ça va ? Salut Jérôme. Bonjour. Bonjour. Salut Olivier, salut Eric. On va très bien, on va très bien. Content d'être ici en Israël ? Très content d'être ici et un petit peu plus détendu parce qu'on vient de lancer une projection et on sort de la salle et on voit que la salle réagit bien, donc on souffle un peu. Excuse-moi, tu peux prendre le plateau de la poche dans la cuisine. Comment ? Ah pardon. Vous êtes ici pour présenter votre sixième long métrage, Le sens de la fête. En France, vous avez fait la tournée de toutes les villes, et même dans d'autres pays j'imagine. À chaque fois, vous regardez un petit peu dans la salle comment ça se passe. Là, je vous ai vu tout à l'heure, on est à Tel Aviv. Vous voulez voir un peu l'ambiance, comment ça est, si c'est différent ? Non, c'est notre ADN. On ne peut pas ne pas regarder le début pour voir si ça prend, parce que ça donne le ton. Tu vois un peu si les gens réagissent, si l'humour passe. Ce n'est pas évident pour un film, particulièrement une comédie, dont l'humour culturel est très local, de voir comment ça traverse les frontières. Donc il y a cette curiosité. Après, honnêtement, on a fait des classements, parce qu'on est deux, il faut quand même qu'on s'occupe dans les trains et dans les avions. On a fait des classements, et on fait les villes les plus sympas, les endroits en France où ça est le mieux, le plus réactif. À Maubeuge, ça va, c'est sympa ? Ah non, c'est pas... Alors les villes qu'on l'air un peu comme ça, envoissantes, c'est parfois les plus chaleureuses. Et ici, Tel Aviv, ça va ? C'est une bonne réaction ? Tel Aviv, il y avait un peu de roumousse sur les sièges, mais sinon c'était super. Je vais te dire aussi, on vient évidemment guetter la réaction du public, mais on vient se faire du bien aussi à nous aussi, parce qu'on sait que c'est des moments, après on passe son temps à s'en rappeler, on va repartir dans l'écriture, ça met un an et demi, voire deux ans, et on est en manque de ça, on est en manque des réactions des gens, et c'est pour ça qu'on accompagne le film le plus qu'on puisse. Et le plus loin possible. Prends des photos, parce que finalement c'est ça ton métier. Et puis que j'entende plus parler de toi ce soir, s'il te plaît, please. No problem. Lorsque vous avez tourné votre premier film, Je préfère qu'on est amis, vous étiez à la traque d'un acteur, vraiment une image, Gérard Depardieu. Jean-Pierre Bacry, c'était le même challenge, il fallait l'avoir. Ah ouais, alors là, tu parles de Gérard Depardieu, je suis obligé d'évoquer à la Cinémathèque sa venue, qui a été une vraie meute à ce moment-là, où il a dit, je crois, il a été le plus en freestyle qu'on peut être. D'ailleurs, le petit passage, il est sur Internet, on l'a découvert il n'y a pas longtemps. Son petit passage qu'il a fait ici même, le truc est assez incroyable. Mais oui, c'est un défi de gérer des acteurs de cette trempe-là. Après, on est deux, comme disait Olivier, donc on les attrape à deux, et on essaye de les convaincre qu'avec nous, ça va être tout ce qu'ils ont de mieux, mais avec du plus de ce qu'on peut leur apporter. Donc, on les aime aussi, en même temps, il ne faut pas se mentir, on les aime ces acteurs. Et quand ils nous donnent la chance de travailler avec eux, on essaye de leur prouver qu'ils ont eu raison de nous choisir. Alors, on va lui montrer qu'il a eu raison de nous choisir. J'aimerais bien qu'on évite les tensions. Mais toi, tu vas me recatrer, mais vas-y, viens, mais je t'attends. On garde son calme. Non, non, je ne veux personne dans le champ. Regarde, il y a une vieille dans le champ. La vieille, c'est ma mère. Rapidement, parlez-nous du nouveau casting, parce que, en fait, pour les gens qui regardent le film, c'est un peu un nouveau casting. Après, ça veut dire qu'il faut qu'on accélère le rythme de comment on parle. Il faut que tu parles plus vite, on accélère. Très rapidement, Jean-Pierre Bacry, Gilles Lelouch, Jean-Paul Rouve, Benjamin Laverne, Alban Ivanov, Suzanne Clément, Alban Ivanov, William Leipguil, Benjamin Laverne et Judith Schemla. Hélène Vincent. Je ne sais pas si c'est bien de le dire ou pas, mais il y a Sam Kerman qui joue dedans. Tout à fait. Non, au cas où, les gens, parce qu'on ne le découvre pas tout de suite. Ah non, tu peux le dire, c'est un grand acteur. Sam Kerman, que pour la plupart des gens, l'ont découvert dans La Cité de la peur. Avec un dialogue, on peut dire. Prenez un chewing-gum, Emile. Voilà, c'est Emile de La Cité de la peur qui joue dans votre film. Si je me souviens pour souvenir, tu aimais bien ce film. Légèrement. Légèrement. Vous avez reçu mon texto. Ah oui, mais je vous ai répondu d'ailleurs. Oui, vous m'avez écrit dès que vous arrivez, vous me demandez, et puis je viendrai vous lécher tout de suite. Non. Oh putain, quelle catastrophe, ça c'est mon correcteur. Ah c'est ce que j'ai pensé, comme on ne se connaît pas bien. Mais non, on ne se connaît pas bien. Olivier, tu tiens très bien le Jean-Pierre Bacry, comment ça se passe ? Je n'ai pas besoin de... Ben oui, parce qu'en fait... Non, mais à l'époque, tu faisais Woody Allen. Tu es passé de Woody Allen à Jean-Pierre Bacry. Ben oui, parce que je suis assez poreux à la façon dont parlent les gens. Vous faites un mélange entre Woody Allen et Jean-Pierre Bacry ou pas ? Ah c'est compliqué. Je fais un mélange entre Woody Allen et Jean-Pierre Bacry ou pas ? Je n'ai pas besoin de... C'est compliqué. Le mix est compliqué. Mais c'est vrai, on a été assez en contact beaucoup. On a beaucoup travaillé... Je veux dire qu'il y a plusieurs personnes qui a dit ça. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça transpire. C'est un mélange d'un moment. C'est vrai qu'il y a des images de la matière, mais il y a des images d'Israël. Mais il y a des images d'Israël, mais c'est vrai qu'il y a des images d'Israël. Le compositeur de votre film, c'est Avishai Cohen. Et là d'ailleurs, on est très émus parce que ce soir, il vient avec toute sa famille pour voir le film en famille. Donc c'est un bon moment pour nous. Je pense que c'est aussi la première fois qu'il va le voir sous-titrer en hébreu, parce qu'on a beaucoup essayé de le traduire certaines notions en anglais. Mais là, il va le voir avec le public israélien. Donc oui, c'est une vraie émotion. Puis c'est un choix vraiment lié à sa qualité de jazzman et de jazzman de mélange. Parce qu'à la base, il est bassiste, c'est ça ? Il est bassiste, contre-bassiste, oui, mais il a un trio. Et c'est lui le compositeur. Et c'est un groupe qui, paradoxalement, à mon avis, est plus connu en dehors d'Israël qu'en Israël même, parce qu'il fait des concerts à peu près dans le monde entier, beaucoup, beaucoup en Europe. Et c'est un vrai coup de cœur. C'est quelque chose qui va très bien, qui se marie très bien avec le film et qui donne un rythme effréné. Et puis c'est un jazz de mélange, puisqu'il mélange le jazz et peut-être l'influence moyenne orientale qu'il y a ici. En tout cas, quand on regarde vos films, c'est comme si on lisait une partition. C'est toujours bien, très rythmé. Là, en tout cas, avec les percussions, on a l'impression vraiment de... Tout est carré. C'est très, très rythmé. T'as entièrement raison. Pour nous, chaque personnage, il y a beaucoup d'acteurs. C'est un instrument, c'est une façon de parler. Le film, il est très, très musical. Et à la fin, on essaye de trouver une certaine harmonie. Ça sent que la clé de sol, c'est Jean-Pierre Bacry. Alors, qui fait la clé de ça ? Justement, je vais laisser les gens de Météor Le Mag le découvrir par eux-mêmes. Donc, appelez-moi Guy Photo 01 47 87 96 09 Pour tout achat d'une photo, une photo offerte. La même, hein ? Israël, vous êtes très proche aussi de ce pays ? Évidemment. Oui, oui, bien sûr. Non, on n'en pense pas. Non, 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 non. Non, c'est sûr. C'est sûr qu'on a des attaches particulières dans ce pays. Et c'est pour ça qu'on est à chaque fois très émus de venir présenter un film. Et aussi, on est très fan du cinéma israélien, des séries israéliennes qui performent dans le monde entier. Et on trouve qu'il y a une énergie créatrice ici, dans ce pays, une émulsion. Et à chaque fois qu'on vient, on est en émulation. Une émulation. Non, mais même une émulsion comme une sauce. Oui, ça c'est l'accueil. Alors, peut-être que tu peux y aider Cyril Lignac pour fêter ça, pour finir. Avec le croquing. Non, mais à chaque fois qu'on arrive ici, on est saisi par cette énergie. On rencontre des acteurs, des scénaristes, des metteurs en scène. Et ça va très vite. Et ils ont surtout plein d'histoires à raconter. Mais est-ce qu'un jour, on vous verra tourner dans les rues de Tel Aviv, par exemple ? Ce n'est pas impossible. Nous, on ne s'interdit rien. Après, il faut que l'histoire le défende. Mais en tout cas, il y a une belle lumière. Et c'est une ville qui se transforme. Donc, il faut vite la filmer. Parce que tous les immeubles sont tellement vite refaits que je pense qu'il faudra garder une trace. Mais les cinéastes israéliens s'en occupent déjà très bien. Eric Toledano et Olivier Nakache, merci beaucoup. Merci à vous, Améthéor Lemach. Je rappelle que Le sens de la fête est votre sixième long-métrage. Béat Slaha, et merci les amis. A très bientôt.